ok donc on a fini avec l'assisté prix direct de la demande du bien x ok donc qu'est ce qui nous manque enfin la deuxième élasticité qu'on voit enfin sur laquelle on va travailler c'est l'assisté croisé de la demande de x très bien alors l'assisté croisé de la demande du bien x donc la fonction ici c'est la demande du bien x puisqu'elle est croisé donc on va prendre le prix de l'autre bien donc p y donc on va chercher ça x par rapport à p y est égale à quoi c'est toujours la dérivée de la fonction par rapport à la variable donc p y fois la variable qui divise la fonction donc pareil vous voyez donc c'est un peu long donc c'est pour ça que je décompose la dérivée le calque de la dérivée du deuxième terme la dérivée c'est ça et le deuxième terme c'est ça parce que si je fais le calcul de tout en même temps ça va me prendre beaucoup d'espace ça va me demander plus de concentration et donc il ya le risque d'erreur donc il vaudrait mieux décomposer c'est plus pratique donc je prends x par rapport à p y donc ça fait r n'est ce pas moins 4 p x plus 2 p y sur 2 p x prime par rapport à p y ok très bien donc là je me demande est ce que je peux simplifier je regarde p y n'est pas aux c'est à dire sur le numérateur et le dénominateur il est uniquement au numérateur donc je peux simplifier donc je sais que r moins 4 p x ne contient pas p y donc c'est une constante donc je peux l'isoler donc qu'est ce qui reste plus 2 p y sur 2 p x n'est ce pas voilà donc ça fait prime par rapport à p y comme ça je vais annuler ça parce que c'est une constante sa dérivée est égale à 0 je peux simplifier par deux qu'est ce qui reste c'est la dérivée de 1 sur p x fois p y prime par rapport à p y donc p y sur p x c'est je fais sortir un sur p x c'est une constante il reste p y prime par rapport à p y donc ça c'est un bien sûr il reste un sur p x vous voyez c'est plus facile et rapide ensuite je prends le deuxième terme c'est à dire p y sur x est égal à p y sur r moins 4 p x plus 2 p y sur 2 p x je fais monter de p x ici donc ça me donne 2 p x p y sur r moins 4 p x plus 2 p y voilà le deuxième terme après je multiplie les deux pour avoir mon nécessité donc x par rapport à p y est égal à 1 sur p x fois 2 p x sur p ou fois p y sur r là que c'est visible voilà moins 4 p x plus 2 p y je peux simplifier par p x seulement il me reste 2 p y ici en haut sur donc r moins 4 p x plus 2 p y et voilà donc le travail c'est mon élasticité croisé de la demande du bien x par rapport au prix bien sûr de l'autre bien c'est à dire le prix du bien alors il nous reste la dernière donc petit c si vous voulez troisième tiré c'est l'élasticité de la demande par rapport au revenu l'élasticité de la demande du bien 1 donc toujours à la deuxième question donc x par rapport à r on cherche e de x par rapport à r très bien alors pareil j'écris sa formule générale c'est la dérivée de x la demande par rapport à la variable fois la variable sur la fonction et je dérive x par rapport à r donc ça fait r moins 4 p x plus 2 et y prime ok bien sûr ça c'est sur 2p x prime par rapport à r et je me pose la question toujours est ce que je peux simplifier donc je regarde les autres termes et ne contient pas r donc c'est des constantes donc je peux les décomposer au lit séparés par rapport à r donc ça fait r sur 2p x moins n'est ce pas ok 4p x là ça c'est parce que là on va avoir plus donc pour que ce soit plus donc il faut que je mette moins d'accord 2p y sur 2p x voyez donc ça fait r moins 4p x moi avec moi ça fait plus de pire et là je respecte la formule initiale prime par rapport bien sûr à r donc ça c'est une constante vous voyez c'est une constante donc sa dérivée est égale à zéro qu'est ce qui me reste r sur 2p x et r prime par rapport à r c'est 1 ça c'est une constante donc ça devient 1 sur 2p x donc directement j'écris 1 2p x ok ensuite le deuxième terme c'est r sur x donc ça fait r sur r moins 4p x plus 2p y sur 2p x bien sûr ok on va faire monter de p x ici de côté de r ça fait 2p x fois r sur r moins 4p x plus 2p y voilà le deuxième terme ok et c'est toujours d'encadrer pour trouver les résultats facilement alors on arrive à la fin de cette élasticité ok c'est à dire les tétons bien sûr donc ce sont des fonctions qui demandent beaucoup de temps mais voilà je le fais exprès dans les td dans la révision comme ça vous allez vous entraîner sur les fonctions les plus longues comme ça le jour de l'examen vous aurez suffisamment d'accord de je dirais de maîtrise d'accord et de pratique pour pouvoir répondre aux questions plus facilement alors l'élasticité de x par rapport à r donc est égale à la dérivée de x par rapport à r c'est à dire 1 sur 2p x n'est pas fois donc le deuxième terme c'est à dire 2p x fois r sur r moins 4p x plus 2p y bien sûr et là encore une fois je peux simplifier par 2p x donc il va me rester r voilà qui reste tout seul en haut r moins 4p x plus 2p y voilà notre élasticité revenus de la demande très bien donc j'ai les trois élasticités maintenant on me demande de calculer leur valeur numérique avec r est égale à 100 p x est égale à 5 et py est égale à 10 voilà les données dont j'ai besoin donc je vais commencer par la fin puisque j'ai ça sous les yeux x par rapport à r donc c'est r c'est à dire 100 sur r c'est à dire 100 moins 4 fois 5 ok plus 2 fois 10 donc ça fait 100 sur 100 moins 20 plus 20 donc ça fait 1 tout simplement ou plus 1 dans commentaire ici on a l'élasticité xr qui est positif ça veut dire que j'ai un bien normal d'accord si le revenu augmente sa demande va augmenter s'il baisse pareil va baisser bien normal je peux pas dire est ce que c'est un bien de on va dire c'est un bien nécessaire parce que c'est inférieur égal à 1 d'accord ce n'est pas bien de luxe son élasticité et bien donc il est égal à 1 ça veut dire quoi ça veut dire que la demande varie avec le même pourcentage que le revenu c'est très bien alors voilà pour l'élasticité x par rapport à r très bien on continue l'élasticité de x par rapport à px on a trouvé donc je sais de retrouver l'expression x par rapport à px on avait trouvé moins r plus 2 et y que je recopie d'abord l'expression r moins 4 px plus 2 p y et je remplace donc ça fait moins r c'est 100 toujours plus 2 fois 10 voilà pour p y est là toujours en combat c'est la même expression donc ça va être toujours égal à ça ok c'est gagné du temps ok moins 100 plus 2 fois 10 et comme j'ai dit ici on a trouvé que c'est égal à 100 donc je recopie 600 quand ça fait moins ok eux x par rapport à x ça fait moins donc on a 100 plus 20 ça fait 120 n'est ce pas qui divise 100 donc ça fait moins 1,2 donc la e interprétation commentaire et les négatives ça veut dire que le bien x et les typiques donc il respecte la loi de de la demande son élasticité x par rapport à px en valeur absolue est égal à 1,2 supérieur à 1 ça veut dire que la demande est élastique là encore une fois la demande réagit plus fort que la variation de prix ou varie plus fort que la variation du prix très bien alors la dernière donc x par rapport à p y qu'est ce qu'on a sur r moins 4 px plus 2 p y toujours donc ça fait 2 p y c'est 10 sur 100 ça fait 20 sur 100 donc ça fait plus 0 2 donc elle est positive ça veut dire que x et y donc x et y sont substituables toujours lorsque c'est positif voilà donc pour le calcul des valeurs des élasticités et l'interprétation très bien dernière question dans cet exercice exercice 2 alors qu'est serait l'impact l'impact d'une augmentation de 20% de px sur la demande de x la demande de x c'est à dire de combien va varier la demande de x si le prix du bien x augmente de 20% après vous avez voilà quel est l'impact aussi d'une baisse de 10% de p y si le prix du bien y baisse quel est l'impact et la conséquence pour la demande de x de combien va varier la demande de x et la troisième question quel est l'impact d'une baisse de 50% de r sur la demande de x la demande elle est là voilà la demande du bien x très bien donc là c'est une question pour voilà savoir ce que l'étudiant est capable de connaître quand est-ce qu'il va utiliser l'assisté prix l'assisté revenu l'assisté croisé d'accord très bien alors je vais les reprendre donc c'est troisième question alors l'impact d'une augmentation ok l'impact d'une augmentation du prix du bien x donc de px de combien bas de 20% ok de 20% sur la demande de x voilà notre première question enfin la première partie de la question trois donc ici je dois déterminer quelle est la variable qui est la fonction donc la fonction que j'ai ici c'est la demande de x n'est ce pas voilà c'est l'effet la variable la cause la variable qu'est ce qui change qu'est ce qui varie c'est le prix du bien x le prix de x donc quelle est l'élasticité qui met en rapport en relation la demande du bien x et le prix de x basse et l'élasticité x directe l'élasticité x par rapport à px donc ça veut dire quoi je vais travailler avec l'élasticité prix directe ok alors qu'est ce que je sais j'ai une augmentation du prix du bien x de 20% je traduis ça ça veut que j'ai delta px sur px on a déjà expliqué le principe qui est égal à plus 20% n'est qu'est ce que on me demande de calculer qui est l'impact sur la demande de x de combien va varier la demande donc impact sur la demande de x on cherche de combien va varier en pourcentage bien sûr delta x sur sur x et donc là pareil je vais utiliser la formule x px qui est égal et là effectivement quand on me demande de calculer la variation soit de la variable soit de la fonction et bien je travaille avec delta je vais pas travailler avec les dérives parce que les dérivés ça me permet juste de calculer la valeur de l'élasticité elle-même mais les variations je travaille toujours avec delta donc je sais que c'est égal à delta x sur x delta px sur px moi je cherche bien sûr delta x sur x est égal à l'élasticité xpx fois delta la variation du prix bien sûr ok on va appliquer cette forme donc la variation de la demande qui m'intéresse de combien va augmenter ou baisser la demande donc c'est le multiple la multiplication de l'élasticité par la variation de prix et j'applique un bon que j'ai la l'élasticité prix directe égal à moins 1,2 fois la variation de relative du prix c'est 20% d'accord donc ça ça nous donne combien et bien ça nous donne moins bien sûr donc ça va être négative ok donc ça nous fait moins 24% voilà Autrement dit donc si le prix du bien x augmente de 20% la demande va baisser de 24% ok alors on continue deuxième partie toujours de la même question donc on va essayer de la traduire l'interpréter alors quel est l'impact d'une baisse de 10% de pays grec d'accord l'impact d'une baisse de pays grec de combien de 10% c'est ça sur la demande de x voilà la question quel est l'impact l'impact c'est à dire la conséquence l'effet d'une baisse de pays grec de 10% sur la demande de de x donc ici la fonction c'est à dire l'effet c'est quoi c'est la demande de x n'est ce pas voilà et la variable la cause qu'est ce qui change qu'est ce qui varie c'est le prix du bien y donc qu'elle est l'élasticité qui met en rapport en lien la demande de x et p y c'est l'élasticité croisé x par rapport à p y donc je vais travailler avec cette élasticité alors e x par rapport à p y est égal à quoi c'est delta x sur x sur delta p y sur p y y je connais la variation en pourcentage du prix il me manque la variation de la demande parce que justement donc on vous dit le prix du bien y baisse de 10% qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que delta p y sur p y est égal à moins 10% vous voyez donc c'est une baisse du prix donc je connais delta p y sur p y je connais l'élasticité croisée donc je peux en déduire delta x sur x donc delta x sur x sera égal à quoi ? va être égal à la valeur de l'élasticité croisée qu'on a déjà calculé fois la variation du prix du bien y je remplace donc on a e x p y on a trouvé combien ? e x par rapport à p y 0 au plus 0,2 n'est-ce pas ? fois la variation du prix c'est-à-dire moins 10% alors ça donne quoi ? ça donne une baisse bien sûr de moins 2% donc si le prix du bien y augmente baisse pardon de 10% et bien la demande du bien x va baisser alors vous allez dire pourquoi ? parce que les biens sont substituables donc si le bien y sans prix baisse de 10% il va devenir moins cher que le bien x et donc là les gens vont toujours acheter toujours le bien le moins cher donc ils vont réduire leur consommation du bien x de combien ? de 2% très bien alors dernière question quel est l'impact ? l'impact d'une baisse de 50% du revenu donc de r de 50% sur la demande de x toujours le bien x qui est l'impact d'une baisse de r de 50% sur la demande de x donc là pareil c'est quoi la fonction ? c'est la demande de x n'est-ce pas ? et la variable qu'est-ce qui change ? c'est le revenu donc on travaille avec quoi ? avec l'élasticité de x par rapport au revenu ok ? qui est égal à quoi ? delta x sur x delta r sur r j'essaie de déterminer qu'est-ce qui est connu qu'est-ce qui est inconnu alors on me dit la baisse du revenu de 50% donc ça c'est connu et donc c'est ça ce que je cherche delta x sur x donc delta x sur x est égal à e x par rapport à r fois delta r sur r multiplication je connais ça je connais ça donc il suffit de remplacer à quoi est égal delta r sur r ? on vous dit une baisse de r de 50% donc ça veut dire que delta r sur r est égal à moins 50% ça c'est r je remplace donc delta x sur x est égal l'élasticité du revenu donc on a dit c'est 1 fois moins 50% donc ça veut dire aussi que la demande il va baisser de 50% donc si le revenu du consommateur baisse de 50% la demande du bien x va baisser aussi de 50% voilà un petit peu donc c'est toujours de bien lire les questions donc c'est le travail que j'essaie de voir avec vous à travers ces vidéos de révision donc essayez vraiment de le répéter pendant votre préparation comme ça ce sera plus facile le jour de l'examen parce que si vous travaillez avec une autre méthode d'accord sur d'autres exercices qui n'ont rien à voir ou d'autres chaînes youtube etc le problème qui va qui va vous être posé c'est que le jour de l'examen vous allez avoir d'autres questions si vous n'êtes pas habitué donc vous allez avoir des difficultés vous allez perdre du temps et vous allez rater votre examen donc essayez de travailler uniquement avec cette méthodologie et essayez de répéter pour maîtriser un petit peu donc cette démarche parce que si vous vous habitez à une autre méthode et après cette méthode n'est pas la bonne bah ça peut vous pénaliser le jour de l'examen donc essayez de faire attention par rapport à ça alors exercice 3 on va enchaîner donc on a deux fonctions d'accord vous avez les deux fonctions du de deux mondes marche alienne des deux biens x et y vous avez x qui est égal à r au carré sur 2px plus 05py plus 02pz donc là on a 3 bien si vous voulez et y est égal à 69 px à la puissance 1,5 r à la puissance 1,5 fois py à la puissance moins 1 voilà les deux fonctions que vous demandez alors les questions alors je reprends la deuxième feuille elle est là alors première question le bien x est-ce que c'est un bien normal d'accord est-ce que c'est un bien normal vérifie-t-il la loi de la demande bon c'est un peu en rapport avec ça sa demande est-elle élastique est-ce que la demande est-ce qu'elle est la demande ok est-ce qu'elle est élastique par rapport au prix justifiez vos réponses par les calculs donc je vais commencer question par question alors ici donc quand je dis bien normal bien normal ça me rappelle quoi toujours l'élasticité de la demande par rapport au revenu ok donc ça veut dire que je dois travailler avec l'élasticité de la demande par rapport au revenu mais ici qu'on me dit sa demande est-ce qu'elle est élastique est-ce qu'il vérifie la loi de la demande donc là je dois travailler avec quoi avec l'élasticité de la demande par rapport au prix parce que c'est ce qui va me permettre de voir est-ce que c'est typique ou atypique c'est-à-dire est-ce qu'il respecte la loi de la demande ou ou pas très bien donc ça veut dire ici dans cette première question on va travailler avec deux élasticités la première c'est l'élasticité de la demande par rapport au revenu pour voir si c'est un bien normal ou inférieur. Et la deuxième, c'est l'élasticité de la demande par rapport au prix, pour voir est-ce qu'il respecte la loi de la demande ou pas, est-ce qu'il est élastique ou inélastique. Très bien. Allons-y. Donc, exercice 3. Alors, je reprends d'abord les expressions des demandes. Alors, j'ai ici, si vous voulez, R x est égal à R au carré sur 2px plus 0,5py plus 0,2pz. Donc, on va commencer par le bien x. Très bien. Alors, est-ce que x est un bien normal ? Donc, pour le savoir, ça veut dire quoi ? Est-ce que son élasticité, je traduis, est-ce que son élasticité de la demande par rapport au revenu, est-ce qu'elle est positive ? Parce que pour être un bien normal, il faut que l'élasticité de la demande par rapport au revenu soit positive. Donc, c'est ça la question. Je la reformule. Est-ce que cette élasticité, elle est positive ? Donc, j'ai besoin de calculer x par rapport à R. N'est-ce pas ? Très bien. Allons-y. Donc, x par rapport à R, c'est la dérivée de x par rapport à R fois R sur x. Pareil, je vais dériver d'abord x par rapport à R. Donc, c'est l'expression R au carré sur 2px, 0,5py plus 0,2pz. Donc, tout ça prime par rapport à R. Très bien. Donc, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que 1 sur 2px, c'est une constante, parce qu'il n'y a pas de R ici au dénominateur. Il est juste ici au numérateur. Donc, c'est comme si j'ai une constante. Donc, je dérive R au carré par rapport à R. Donc, ça fait 2R, tout simplement. Et ça, ça ne change pas. 2px plus 0,5py plus 0,2pz. Voilà le premier terme, donc, si vous voulez. D'accord ? Très bien. Alors, après, on passe au deuxième terme. Donc, R sur x est égal à R sur R au carré sur 2px plus 0,5py plus 0,2pz. D'accord ? Donc, je fais monter le terme qui est vraiment en bas, en haut, d'accord ? Avec multiplication. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, notre feuille. Très bien. Donc, R sur x sera égal, bien sûr, à R fois 2px plus 0,5px plus 0,5pz, 0,5PY plus 0,2PZ, le tout sur R au carré. Alors ici, je peux simplifier par R, bien sûr, donc il me reste 2PX plus 0,5PY plus 0,2PZ sur R. Voilà le deuxième terme. Et après, bien sûr, je reviens à l'expression de mon élasticité. EX par rapport à R est égal, le premier terme dont on avait trouvé, c'est... Attendez, je cherche la première dérivée, on a trouvé combien ? Donc 2R sur 2PX plus 0,5PY plus 0,2PZ. Voilà, ça c'est la dérivée qu'on a trouvée. OK ? Et après, fois 2PX plus 0,5PY plus 0,2PZ sur R. J'espère que ça tient... Voilà. Donc là, je peux simplifier par cette expression, bien sûr, par R. Et donc, il me reste l'élasticité de X par rapport à R qui est égal... Donc X par rapport à R est égal à A2, bien sûr. OK ? Très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc peut-être qu'on fera une petite, comment dirais-je, une petite interprétation. Alors l'interprétation qu'on peut justement faire à ce sujet, c'est qu'on a une élasticité qui est, bien sûr, donc positive, donc c'est un bien qui est normal, donc 2 positifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que X, c'est un bien normal, pour répondre à la question. D'accord ? Est-ce que c'est un bien de luxe ou est-ce que c'est un bien essentiel ? Donc je regarde l'élasticité par rapport à 1, donc qui est égal à 2 supérieur à 1. Donc X, c'est un bien de luxe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sa demande va varier de façon plus forte que la variation du revenu. Si je suis de main plus riche, eh bien je vais consommer plus, donc l'augmentation de la demande du bien X va être plus importante que l'augmentation de mon revenu. D'accord ? Très bien. Donc voilà pour la première partie de cette question. Deuxième question, est-ce qu'il vérifie la loi de la demande ? Est-ce que sa demande est élastique ? OK ? Très bien. Donc on va travailler avec quoi ? Avec, on a dit, l'élasticité de la demande. par rapport au prix du bien X. OK ? Très bien. Alors, pareil, c'est la même démarche. E de X par rapport à PX. Il était qu'à la dérivée de X par rapport à PX fois PX sur X. J'espère que vous voyez. Ouais, c'est bon. Très bien. Et je vais dériver X par rapport à PX. Donc c'est toujours le même principe, bien sûr. Alors ça fait R. Je dérive l'expression de X. C'est R au carré. C'est ça ? Alors, c'est R au carré, tout à fait, sur 2 PX plus 0,5 PY plus 0,2 PZ. OK ? Donc tout ça, prime par rapport à PX. OK ? On va dériver donc X par rapport à PX. Donc là, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, je regarde un petit peu. R au carré, je n'ai pas PX. OK ? J'ai uniquement 2 PX ici, dans cette expression. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est comme si j'ai R au carré, c'est une constante. Et je dérive 1 sur 2 PX plus 0,5 PY. Mais sinon, on peut faire ça aussi sous forme de U sur V prime. Donc dérivé de U, c'est 0. Voilà. Et donc ça me laisse moins, OK ? La dérivée de ça par rapport à PX, c'est moins 2, parce que ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc ça fait moins 2 R au carré sur 2 PX plus 0,5 PY plus 0,2 PZ. OK ? Moins 2 R au carré sur tout ça. Très bien. Donc je laisse comme ça, parce qu'après, on va simplifier. J'ai appliqué U sur V prime. Donc U sur V. U prime, il ne contient pas 2 PX, donc c'est 0. 0 fois tout ça, c'est 0. Donc il reste moins. Dérivé de tout ça, c'est 2 fois R au carré. Après le terme, c'est PX sur X, bien sûr. Donc ça fait PX sur R. Bon, je vais le mettre ici au centre, c'est mieux. R au carré sur 2 PX plus 0,5 PY plus 0,2 PZ. OK ? Et donc ça le fait toujours comme d'habitude, PX. Je fais monter cette expression en bas. 2 PX, 0,5 PY plus 0,2 PZ, le tout sur R au carré. Et je laisse comme ça. Très bien. Donc après, je simplifie. EX par rapport à PX sera égal à moins 2 R au carré sur 2 PX plus 0,5 PY plus 0,2 PZ. qui multiplie PX facteur de 2 PX plus 0,5 PY plus 0,2 PZ sur R au carré. On a débordé un petit peu, mais bon. Voilà. Donc là, je peux simplifier par cette expression. Vous voyez, c'est la même. Ici, je peux simplifier par R au carré. Qu'est-ce qu'il me reste ? Moins 2 PX, bien sûr. Ici. EX par rapport à PX. Attendez. Ici, on a dit que c'est au carré. Pardon. J'ai oublié de le noter ici. Là, c'est au carré moins 2 R au carré. Parce que c'est U sur V prime, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi ? Moins 2 R au carré ici au carré. Je simplifie juste par ça. Donc, il me reste ici quand même un terme. Donc, EX par rapport à PX sera égal à moins 2 PX, bien sûr. Sur 2 PX plus 0 5 PY plus 0 2 PZ. Voilà donc l'expression finale. Bien, j'arrête là parce que je suis à 32 minutes. Je continue dans notre vidéo. Je continue dans notre vidéo.